... On va monter aujourd'hui sur la réserve, sur le lac du Mel. On va faire le relevé de l'éco-compteur en passant, pour un peu la fréquentation sur le début de saison, ce qu'on a qui est monté sur le lac. On ferme à Buc et quelques minutes à Biadja et sa squadre et l'office et l'ambiente à Gours d'un terrain de Osoruglion et Drawaï, la réserve naturelle de Montéridon. Il couvre plus de 3.150 hectares de montagne à ouvrir le centre de Goursica. Le scopo est d'étudier, protège et gestion une régime de laues de montagne emblematiques et uniques. Il y a 40 à 100 % des dépenses endémiques pour savoir les violents à suscite, l'office doit savoir quantes personnes traversent la réserve chaque jour. 50... 50 personnes par jour, 50-60 par jour, à peu près. On est sur la même chose que les semaines d'avant. Oui, 120 en deux jours, ça fait 60. Ça va nous permettre de mieux connaître l'afflux des randonneurs et ça va nous permettre de mieux se répartir pour gérer nos missions de surveillance, de sensibilisation et de police au sein des différents randonneurs qu'on va retrouver sur la réserve. C'est une réserve qui a été dédiée à la protection des lacs de montagne et des écosystèmes d'altitude, de la faune et de la flore qui y vivent. et en particulier des lacs du massif du Ritonde. L'Office suisse et milieu depuis 2006 avec de nombreux partenaires, dont l'Université d'Adigour, et on s'est rendu compte au cours de ce programme qu'on a une dégradation de la qualité de l'eau qui est liée à un double facteur à la fois au changement climatique mais également à l'activité anthropique autour des lacs. L'agraison et la réserve permettent d'instabiliser régules en montagne, comme l'interdiction de baigner sans des lacs et après l'analysie, la présence de grémas solaires dans l'acqua. Pour tant d'autres affaires, les gardiens de la réserve courent le lac de l'Umelu, jour et nuit, la problématique a voir que le lac est plus scanté, certes lacs de l'arrivée ne s'est pas suivant qu'une attente à la nuit et que cette difesa est periculose pour l'ambiance. Vous voyez les filles, typique du bivouac, une trace de feu, en plus sur une zone protégée, sur les potsines. Si on autorise le bivouac, il y aura des gens de bonne heure le matin, tôt, ainsi que tard le soir et c'est dans cette période que les animaux profitent pour se reposer. Donc s'il y a une activité humaine à cette période, les animaux ne pourront pas se reposer, profiter de la quiétude du matin et du soir. Et puis, il y a une régule pour lutter contre nous et les perturbations qui ont existé en Omikazinawa. Bonjour messieurs, réserve naturelle, office de l'environnement de la Corse. Bonjour. On vous a entendu avec le drone. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le drone, en fait, il est interdit. Ah ben d'accord, c'est pas là. Si bien s'aspect, ce qu'ici là, il y a longtemps, il y a des adultes qui sont préservés et qu'il n'y a pas mais d'un des laboratoires de l'université pour ceux qui étudent depuis 40 ans, la réalité est différente. plus que l'environnement turistique et l'environnement climatique et l'acqua est de plus en plus calme. Nous avons vu qu'il y a 30 ans il y a 17 ans, et aujourd'hui 20 ans. 21 ans c'est pas de ne pas de ne pas de ne pas la réserve du loire qui est de ne pas de ne pas de ne pas l'eau et les coquillages qui indiquent un enrichissement du milieu en matière organique. Ce coquillage filtre les particules qu'on a. Donc plus il y a de particules en suspension, c'est à dire la qualité de l'eau s'est dégradée et plus il y a de coquillages. Vous constatez souvent qu'il y a une augmentation de ce coquillage ? Alors malheureusement oui, on l'a vu en 30 ou 40 ans au lac du Mel où il y en a de plus en plus. Alors, la réserve est ici pour étudier précisément ces fenômenes et forcément agitent sur le du jour pour diventer l'ambiance. Mais alors, seulement une dizaine de laues montagnoles sont prudites dans la réserve naturelle de un monte ridondé, mais il y a une quarantaine en Corsica qui pourrait être prudite aussi pour sauver ce qui se veut, formé des mille d'années, en temps de gâchage, ces laues de un ridondé ferment les centenelles d'un écosystème unique qui leur passera, s'espère, tant'autres générations. Corsica